Il y a trois mois, à l'aérien. Dernière sondation, usage de la force d'un des troupes employées. Pour dénoncer le scandale des vins, les autonomistes occupent la cave d'un rapatrié. Ils sont armés, les forces de l'ordre les encerclent. Vers 16h10, la fusillade. Deux gendarmes sont tués. Une semaine plus tard, Bastia s'enflamme à son tour, un CRF est tué. La Corse a fait une dépression nerveuse, dit-on à la préfecture. Il y a bien quelques bombos plastiques qui explosent maintenant, mais pour l'instant cela fait partie du folklore. Il y a aussi des manifestations organisées par les autonomistes, comme le dimanche 23 novembre à Aléria, mais elles se déroulent pour la plupart sans incident. Une explication à cela. Les deux décisions spectaculaires prises par les pouvoirs publics et qui étaient réclamées depuis longtemps par les autonomistes. 1. De nouvelles inculpations dans le scandale des vins Corses. 2. La libération de plusieurs autonomistes membres du commando d'Aléria. Reste un geste qui pourrait détendre l'atmosphère d'une façon certaine, la libération d'Edmond Siméoni. On dit que ce serait pour très bientôt, peut-être même à l'occasion de Noël. Situation calme donc en Corse, mais une certaine crispation que l'arrivée d'un préfet Corse, M. Riolacci, n'a pas réussi à dissiper. M. Riolacci a la réputation d'avoir du doigté. Cela dit, on ne change pas une situation historique par la nomination d'un préfet. Et par conséquent, dans ce domaine-là, M. Riolacci ne pourra pas faire tout seul lui-même. Ce que je crois, c'est que si le gouvernement devait simplement avoir conscience que le problème pourrait être réglé par un préfet, il serait encore une fois dans l'erreur. En fait, le gouvernement n'a pas attendu l'affaire d'Aléria pour s'intéresser au problème de la Corse. Mais il faut le reconnaître, le choc d'Aléria a obligé Paris à agir vite et à commencer la réalisation de ce qui avait été promis. En particulier après la lettre envoyée par Valéry Giscard d'Estaing à Jacques Chirac. Une lettre au programme qui reprend et élargit la fameuse charte du développement de la Corse, mise au point par M. Liberbou et votée à l'unanimité par le conseil régional. Aujourd'hui, le gouvernement, par l'intermédiaire de son représentant, le préfet, va s'attaquer à ce qu'il considère comme prioritaire. La création d'emplois. Ce n'est pas simple. Les entreprises se font tirer l'oreille pour aller s'installer dans l'île. Les jeunes Corses, qui vont bientôt arriver sur le marché du travail, en sont déjà conscients. Je crois que personnellement, en Corse, il n'y a pas tellement de quoi nous satisfaire. Si on est très attaché à la terre, on peut trouver quelque chose, quelque chose de rural. Mais au point de vue technique, il n'y a pas d'industrie, pas de... Pas qu'ils puissent nous satisfaire, du moins. Moi, je veux m'engager dans l'armée, parce que je vois que mes résultats scolaires ne sont pas tellement brillants. Je voudrais m'engager dans l'armée, pour ça, je sais qu'encore, s'il n'y a rien, il faut que je passe sur le continent. Mais vous voulez vous engager dans l'armée parce que c'est le métier que vous souhaitez, ou parce qu'il n'y a pas un métier encore... Alors qu'il n'y a pas de métier encore, ce qui m'intéresse, parce que je trouve que l'arison, c'est l'étude de l'agriculture, ce qu'on peut faire encore. On ne peut pas... Les meilleures places sont données aux gens du continent, je trouve. Alors, c'est l'armée que je veux m'engager. Par exemple, à partir de 78, il va y avoir une université ici, en Corse. Ça va changer quelque chose pour vous ? Le 78, c'est encore... Oui. Si ils nous ont promis le complexe sportif pour Hauteuil de l'an dernier, il n'est pas encore fait. Alors, vous savez, on est complètement à la fin. L'université, l'emploi des jeunes, ce sont sans aucun doute les deux grandes batailles dans les mois à venir en Corse. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si après une absence remarquée, M. Liberbou doit revenir à Ajaccio en décembre pour en discuter avec le préfet. Nous sommes loin de la fin du match, mais la mi-temps approche, explique avec un sourire un responsable de l'administration. Ajaccio.